Est-ce que les écrans abîment la vue, abîment l'œil ? Est-ce que c'est ça qui peut vous rendre plus myope, plus hypermétrope, qui dégrade votre vue ? Et pour répondre à cette question, on va passer en revue les différents écrans. Mais avant, abonnez-vous ! On va commencer par la télévision. On va faire du plus loin au plus près. La télévision, en général, est située assez loin et elle ne met pas en jeu ce qu'on appelle l'accommodation, c'est-à-dire le fait que l'œil force pour rétablir une vision nette. En vision de loin, l'œil est en position de relâchement, en position de repos. Mais on a déjà vu des enfants qui se collaient à la télévision. Et on leur dit tous, recule-toi de la télévision. T'es trop près, tu vas t'abîmer la vue. Alors c'est juste qu'un enfant, lui, il peut. Il a un énorme pouvoir musculaire au niveau de l'œil. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, à 20 ans, on a déjà perdu la moitié de cette capacité. Et alors, comme il a un énorme pouvoir d'accommodation, pour lui, ça ne le gêne absolument pas de forcer un petit peu. Donc la télévision, en elle-même, non, ça n'abîme pas la vision. Maintenant, l'ordinateur. L'ordinateur, lui, on est beaucoup plus près. Si on est sur un ordinateur de bureau à environ 60-80 cm, et un petit peu plus proche si on utilise un ordinateur portable. L'ordinateur, là, lui, c'est plus un révélateur de défauts qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on utilise sa vision de manière fixe. On n'est plus en dynamique à regarder des objets à différentes distances. On est, pendant des heures, quelquefois, toujours à la même distance. Donc là, il fait un effort constant. Et quand on a un défaut visuel, forcément, lié à l'effort de la proximité et à l'accommodation nécessaire pour regarder l'écran d'ordinateur de manière nette, on fatigue plus et notre défaut visuel qui pouvait exister, dont on n'avait pas conscience, peut se révéler. Et enfin, on peut plus le ressentir. Mais à cette distance, l'écran n'abîme pas vraiment l'œil. On est plus sur un révélateur de défauts. Ensuite, évidemment, on va arriver au téléphone portable. Mais avant, on va parler de tout ce qui est lumière bleue, qui concerne tous les écrans, de la télévision au téléphone portable. Depuis qu'on a des écrans plats, on a des écrans qui génèrent énormément de lumière, ce qu'on appelle la lumière bleue. Alors, dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la lumière bleue existe depuis tout temps et a été émise par le soleil. Sauf que la lumière bleue nocive est celle qui se rapproche le plus des ultraviolets. On sait pertinemment que les ultraviolets sont nocifs, que ce soit pour la peau ou pour l'œil. Et comme la lumière est une onde, cette onde a une très forte énergie sur le bleu violet. Et des études montrent que la lumière bleue peut endommager l'œil sur des longues durées d'exposition à forte exposition. Alors, on parle de plus de 2-3 heures par jour sur plus de 15 ans. Pour ça, on peut s'en préserver, avec des filtres anti-lumière bleue sur les lunettes ou même sur les lentilles. Ou aussi modifier les paramètres de l'écran en ayant une coupure anti-lumière bleue. Souvent, l'écran apparaît un petit peu plus jaune. Ce qui peut poser problème pour certaines professions. Je pense aux graphistes, par exemple, ou à tous ceux qui font de la retouche photo, puisqu'on a un écran qui ne va pas restituer la vraie couleur. Sur les verres de lunettes, on a deux types d'anti-lumière bleue. Un qui va apparaître un petit peu plus jaune avec un fort reflet bleuté, qui sont les anti-lumière bleues de première génération. Et d'autres plus récents, mais qui ont quand même maintenant quelques années, qui sont dans la masse. Et quand ils sont dans la masse du vert, on a beaucoup moins cette sensation de jaune. Et on dénature moins les couleurs naturelles de perception de notre environnement. Alors maintenant, le téléphone, le fameux téléphone portable, est-ce qu'il abîme la vue ? Oui et non. Ce n'est pas une réponse de normand, mais on va rentrer dans les détails. En fait, les téléphones portables, son écran, c'est le même que celui de la télévision ou de l'ordinateur, à part qu'il est un petit peu plus petit. La grosse différence, c'est que le téléphone, on le regarde de beaucoup plus près. On est idéalement à 40 cm en train de regarder son téléphone. Donc, on sollicite encore plus l'effort d'accommodation de l'œil. Et par exemple, si on était hypermétrope et qu'on faisait déjà un effort de loin, quand on rajoute l'effort de près, ça peut commencer à devenir compliqué. Mais le plus grand risque n'est pas là. Le plus grand risque, c'est de passer trop de temps de trop près. Si on regarde son téléphone scotché comme ça, surtout les plus jeunes, parce qu'ils peuvent, moi je ne peux pas, l'effort pour rétablir une vision nette va être beaucoup plus important. Et là, le risque, c'est de se créer de la myopie. L'œil qui fait du coup un effort important va, comme il est feignant, un œil c'est feignant, notre corps humain de manière générale est feignant et va chercher à faire le moindre effort possible. Et pour faire le moindre effort possible, l'œil va s'allonger de telle manière, à être dans une position beaucoup plus de repos quand il est de près, de très près. Et ça, c'est irréversible. Et donc, c'est-à-dire que l'œil va se myopiser, va créer de la myopie, parce que si on passe 5-6 heures par jour sur un écran de très très près, il va trouver que sa position de repos va être de faire moins d'efforts. Mais là, finalement, ce n'est pas l'écran en lui-même qui est dangereux, c'est la proximité. À la limite, un livre, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on disait que les intellos avaient des lunettes. Donc, pour éviter ce principe de myopisation de l'œil quand on est beaucoup de très près, déjà, ce qu'il faut, c'est garder à l'esprit d'avoir le cou d'un ongle droit, de se mettre à environ 40 cm. La deuxième chose, ça va être de faire des pauses régulières. On applique ce qu'on appelle la règle des 20-20-20, c'est-à-dire 20 minutes de près pour 20 secondes à 20 pieds. 20 pieds, ça correspond à 5-6 mètres. Toutes les 20 minutes, c'est bien de relâcher un petit peu cet effort en regardant au-delà de 5-6 mètres pendant au moins 20 secondes. Et le troisième paramètre pour éviter la myopisation, c'est aussi la lumière naturelle. La lumière naturelle est très importante pour le bon fonctionnement de l'œil. Et j'allais dire, même du corps humain en général. Et ça a pu même être analysé lors du confinement en 2020, ou dans une ville chinoise où j'ai oublié le nom, une grosse ville, qui a eu un confinement strict pendant plus de 3 mois, et ils ont vu la proportion d'enfants myopes augmenter très fortement. Donc, idéalement, 2 heures par jour dehors, à la lumière naturelle, pour limiter tous ces risques de myopisation. Si on répond à la question d'origine, non, l'écran en lui-même n'abîme pas la vue, avec une petite précaution et parenthèse concernant la lumière bleue, mais c'est plutôt la proximité de ce que l'on regarde et la durée sur laquelle on la regarde qui peut abîmer la vue. Alors, abîmer la vue, c'est plutôt créer un défaut visuel. On ne va pas abîmer l'œil en tant qu'organe, à part éventuellement cette histoire de lumière bleue, où cette onde très fortement chargée en énergie peut, à long terme, griller les photorécepteurs, comme si on grillait les pixels dans l'œil. Et provoquer plus de DML à plus jeunes, mais ça, malheureusement, on n'a pas encore le recul nécessaire. Alors, à mon petit conseil, c'est quand même de mettre un traitement anti-lumière bleue. Alors, attention, pas chez les enfants de moins de 12 ans. On pourra y revenir dans une prochaine vidéo, mais les enfants de moins de 12 ans, enfin, et surtout moins de 6 ans, ont encore un œil et un système visuel en construction. Si on leur coupe une information, on les prive de se développer d'une certaine manière, comme il faut. S'il y a des questions, les commentaires sont ouverts. Ça serait sympa, si la vidéo a plu, de s'abonner. Si vous n'avez rien appris, et que ça n'a pas été bien fait et pas intéressant, ne vous abonnez pas. Et si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier qui concerne la vue, les lunettes, les lentilles, enfin, tout mon métier d'opticien, eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada